Ensuite, Freud s'intéresse à la censure dans le rêve. Il donne un exemple, un très long rêve, un rêve dit des services d'amour. Une femme se présente à l'hôpital militaire pour offrir ses services et celle des jeunes femmes de Vienne, mais elle, c'est une vieille femme. Et le rêve est interrompu à plusieurs reprises par ce qu'elle appelle des murmures. Et il dit, voilà, la censure s'effectue de cette façon-là, tout simplement, comme dans un journal, un journal politique de Vienne à l'époque, où de temps en temps, on trouve des espaces blancs, parce que la censure est passée par là et a supprimé un mot ou une phrase ou tout un paragraphe. On laissait les espaces blancs à l'époque. Eh bien, dans le rêve, là, il reste des murmures. C'est effectivement un très bel exemple de la censure. parce que le problème du sujet qu'il raconte revient à ce moment-là parce que Freud a l'honnêteté de nous dire « c'est un rêve rapporté » et la dame qui l'a rapporté ce rêve ne l'a pas interprété. Elle a, au contraire, condamné ce rêve en disant « non, c'est le rêve d'une femme qui ne s'intéresse qu'à son enfant ». Donc, ce rêve est absurde. Bon, pourquoi pas ? Là, en l'occurrence, puisque c'est une femme qui n'est pas en analyse chez Freud, c'est une femme qui a communiqué son rêve comme ça. Après tout, on peut travailler dessus. Mais de ce fait, Freud revient sur le rêve des billets de théâtre que je vous ai raconté il y a quelques moments. Et il dit, voilà, ici la censure ne se manifeste pas par un caviardage, comme dans un journal, comme dans les murmures qui viennent à la place du texte du rêve, dans le rêve précédent qu'on vient de raconter. Elle vient par déplacement, la censure. Et il dit, dans les idées latentes du rêve, c'est-à-dire dans l'interprétation, ce sont les idées temporelles qui sont centrales, c'est-à-dire le trop tôt. Parce que la dame pense qu'elle s'est mariée trop tôt. Elle dit, le déplacement, c'est porter ailleurs sur le fait d'acheter les billets, d'acheter le bijou, etc. C'est ainsi que fonctionne la censure. Dans son esprit, dans le mien à moi, la censure ne porte pas sur les éléments de hâte, qui sont dits à la hâte, comme ça, vite. Il porte sur les aimants de vide et de comblement du vide. Le vide du théâtre, le parterre est vide, et le vide comblé par le bijou que la dame se dépêche d'aller acheter. C'est-à-dire que moi, j'ai une réflexion en quelque sorte topologique, surface, trou. Oui, Lacan est passé par là, j'ai fait de la topologie pendant des années, mais c'est surtout l'expérience des rêves, encore une fois, qui m'amène à penser le déplacement du centre d'intérêt du rêve autrement. Encore une fois, je n'aurais pas dit cette interprétation à la rêveuse. J'aurais juste questionné. J'aurais peut-être interrogé aussi ces histoires de hâte, mais j'aurais sûrement interrogé ces histoires de vide et de plein. Le chapitre suivant s'appelle « Le symbolisme dans le rêve ». Or là, Freud fait un espèce de dictionnaire. On dit souvent qu'il faut se méfier de Jung, parce que Jung établit un dictionnaire des rêves en parlant de ses archétypes. Mais on voit que là, Freud fait la même chose. On dit aussi qu'il faut se méfier des dictionnaires de rêve, tels qu'ils circulent dans les ouvrages de gare, où on fait des catalogues. Rêver d'un mariage, ça veut dire qu'il va y avoir la mort. Rêver qu'il va arriver une bonne chose, c'est qu'il va arriver une mauvaise chose, ainsi de suite. C'est souvent comme ça, un système qui fonctionne à l'inverse. Mais des dictionnaires qui traduisent des formes de rêves en formes intelligibles, il y en a des foules, et ils peuvent raconter tout ce qu'on veut. De toute façon, ce n'est pas le rêveur qui en parle. Mais néanmoins, j'ai bien indiqué, dans ma façon de parler précédemment, que j'avais en moi tout un dictionnaire et une grammaire de la langue onirique, mais que j'ai établi suite à mon expérience de l'analyse des rêves, principalement les miens, mais aussi ceux des autres. Et que j'essaye de ne pas m'en servir. Ou que je m'en sers pour poser des questions, pas pour donner des réponses. Donc, dans ce chapitre sur le symbolisme dans le rêve, Freud vraiment parcourt toutes les possibilités de ce qu'on rencontre dans les rêves, et qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent ? Eh bien, des questions sexuelles. Bon, déjà, il nous dit que la maison, ça représente le moi, c'est-à-dire le corps, et qu'une maison au mur lisse, c'est plutôt un homme, et une maison avec des saillies et des balcons, c'est plutôt une femme. Bon, alors là, déjà, ça se discute. Et il vaut vraiment demander aux rêveurs, quoi, en fonction du rêve qui se manifeste, là. Parce qu'un balcon, c'est une saillie, mais c'est également un trou, parce qu'il y a une fenêtre derrière. Donc, ça peut être masculin et féminin en même temps. Et c'est souvent comme ça que ça se présente dans les rêves, effectivement. C'est que le masculin ne vient jamais sans le féminin, ni le féminin sans le masculin. Par exemple, revenons toujours à ce rêve, des billets de théâtre achetés trop à l'avance, parce que finalement, le parterre était vide. Alors, le parterre vide, bon, ça n'a rien à voir avec une maison, a priori, ni avec la ressemblance quelconque avec un sexe. Mais j'ai pensé l'interpréter en termes sexuels à cause de la question de la présence-absence. Il y a là des seiges vides, alors qu'ils pourraient être occupés. Il y a un vide, alors qu'il pourrait y avoir des gens. C'est cette opposition du plus et du moins, du plein et du vide, qui est présente dans le rêve lui-même, qui pose la question sexuelle en termes de castration. C'est-à-dire, il y a, mais il pourrait ne pas y avoir. Ou il n'y a pas, alors qu'il aurait pu y avoir. Ce qui est plus particulièrement féminin. Bon. Mais bref, Freud développe là aussi un chapitre consacré au sexe masculin, un chapitre consacré au sexe féminin, tout ce qu'on peut rencontrer de cet ordre-là. Pour ce qui est de l'organe masculin, tout ce qui est allongé, genre zeppelin, cigare, crayon, porte-plume, fusil, pistolet, sabre. Mais avec les sabres et les poignards et les couteaux, on arrive déjà à quelque chose qui glisse de la ressemblance à la question de la présence-absence. Parce qu'un couteau, c'est là, mais ça peut couper. Un sabre, pareil. Ainsi de suite. Bon, ça, c'est des choses que Freud ne développe pas. Il ne développe que la question de la ressemblance. Et pour l'organe féminin, on met tout ce qui est contenant, sac, valise, mâle, fenêtre, ouverture, dans une maison, etc. Pour ce qui est des animaux, escargots, coquillages, on connaît la fameuse Vénus de Botticelli qui sort d'une coquille Saint-Jacques. Et, bon, tant autre chose, tout ce qu'on voudra. Pour ce qui est de l'organe masculin, nous avons aussi le trèfle qu'il y a dans l'emblème irlandais, mais aussi le lisse, qui est l'emblème de la royauté française, parce que c'est un élément à trois, avec un truc qui se distingue des deux autres. Et puis les trisquelles, qu'on retrouve de partout, et qui est un embryon de Neuboroméen. Pour ce qui est de la famille, évidemment, le roi et la reine et le petit prince, bon, c'est la famille, ou la princesse, le père, la mère, les enfants. Mais les frères et les sœurs, ça c'est moins connu, c'est représenté par des insectes, de la vermine, des petits vers qui grouillent, des saloperies, quoi. Bon, c'est une des choses qui est aussi les plus effroyablement refoulées chez à peu près tout le monde, où, puisqu'il est politiquement correct d'aimer ses frères et sœurs et d'être solidaires avec, alors que la plupart du temps, on les déteste consciencieusement. Enfin, consciencieusement, non, au contraire, inconsciemment. Dans le catalogue, on peut ajouter aussi la question des mouvements, c'est-à-dire monter, descendre, des escaliers, des ascenseurs, des escaliers roulants, bon, faire des mouvements rapides avec un véhicule. Bon, ce sont des représentations des rapports sexuels. Alors, que fait Freud en faisant ce catalogue, ce dictionnaire des rêves, en quelque sorte ? Eh bien, est-ce qu'il passe de la subjectivité à l'objectivité ? Oui, c'est là qu'il y a une certaine ambiguïté. Et ce n'est pas l'ambiguïté de Freud seulement, c'est la mienne, c'est celle de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des symboles qui, par leur ressemblance, sont devenus les symboles de tout le monde. Il y a des symboles qui ressemblent moins et qui, par le fait de la culture, sont devenus des symboles partagés par tout le monde. Comme les mots, quand j'emploie le mot vache, je veux dire une vache. Je veux dire aussi mon voisin que je déteste. Mais, ou un flic, il y a donc une pliruviosité de chaque mot comme de chaque symbole dans le rêve. Il ne s'agit pas de fabriquer une fixation entre tel élément et tel autre. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans ce mouvement et qu'on peut entendre non comme une impasse, mais au contraire comme une dynamique entre ce que le sujet peut exprimer, de ce que lui, il dit du sens des images de ses rêves et ce que l'on peut en savoir par la culture ou par la culture propre de l'analyste, la mienne en l'occurrence, qui s'est forgé comme ça un dictionnaire personnel qu'il peut avoir tendance à utiliser. mais encore une fois, dont je dis que l'usage doit être le plus strictement réglementé, voire prohibé. Il y a néanmoins ce balancement, cette dynamique entre le subjectif et l'objectif. Alors, on pourrait remplacer ces mots-là par les mots de Hegel, le singulier et l'universel. ce qui n'est pas exactement pareil parce que l'universel n'est pas forcément objectif. Le singulier, lui, il a toutes les chances d'être subjectif, ça ne fait pas de doute. Mais entre l'objectif et l'universel, il y a des différences parce qu'il y a des symboles universels qui n'ont rien d'objectif. comme ce que je disais par exemple de la fleur de lys ou des trisquelles. C'est très très loin de quelque objectivité que ce soit. Néanmoins, ça peut fonctionner comme universel. Là, il faut toujours relativiser, nuancer par ce que pourrait en dire chaque singulier. C'est là aussi que je m'inscris en faux contre ceux qui soutiennent qu'il faut faire de l'anthropologie quand on fait de la psychanalyse parce qu'il faudrait savoir quels sont les symboles des autres cultures. Ce qui m'a toujours paru effarant parce qu'on ne peut pas savoir les symboles de toutes les cultures. Et on ne sait pas de quelle façon chaque être singulier a baigné dans telle culture mais marginalement dans telle autre. Par exemple, un juif qui vit en terre chrétienne, il va partager des symboles entre sa tradition et celle du milieu dans lequel il vit. Ça peut être vrai pour un japonais qui vit à Paris ou un français qui vit à Pékin. Il y a comme ça des mélanges qui se font que personne ne peut maîtriser. ni dans le vocabulaire ni dans la grammaire. Et c'est là qu'on ne peut que faire confiance au sujet à ce qu'il dit. Mais bon, ceci dit, c'est toujours intéressant de, comme Freud, faire ce vocabulaire des rêves et se rendre compte que Jung n'est pas le seul à parler d'archétypes sauf que Freud ne prononce pas le mot mais ils sont un petit peu là dans la même résonance. Et quant à moi, je monte dans un degré dans l'abstraction où à la place de tout sa symbole j'ai plutôt tendance à passer en termes topologiques encore une fois c'est-à-dire de présence, d'absence, de vide, de plein, de là, pas là. C'est totalement abstrait. On peut se servir d'absolument n'importe quoi pour mettre en scène cette abstraction du vide et du plein qui n'est rien d'autre que la question de la gastration.